Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo dédiée à Jenkins. Aujourd'hui, on va voir Jenkins et l'utilisation de Maven à travers Jenkins. On va le faire par rapport à un petit exemple assez simple, un exemple Hello World. Qu'est-ce que Maven ? Maven, c'est une gestion de projet en Java. Dès qu'on fait du développement en Java, Maven peut être très utile pour organiser son projet, qui permettent de bien prévoir toutes les phases de son projet, c'est-à-dire de prévoir les phases de test, de build, de compile et de packaging. On va voir tout ça. Pour faire un petit exemple, j'ai repris, j'ai un projet Maven qui contient ces éléments-là. Là, vous pouvez vous rendre sur des exemples sur le web, vous en trouverez pas mal. Moi, j'ai un dépôt, je vais vous mettre le lien dans la description, un dépôt où j'ai un Maven Hello World. Il faut savoir que le fichier central de Maven, c'est le pom.xml, qui décrit le contenu du projet Maven. Dans ce contenu, là j'ai récupéré, c'est la même chose que le dépôt que je viens de vous montrer. Dans ce contenu, on retrouve bien sûr une classe Java qui va fonctionner. Moi, en l'occurrence, c'est elle qui va faire le Hello World. Si on fait fonctionner Maven, les commandes, c'est MVN. Si on veut faire un test, on peut faire un MVN test, par exemple. Et si on veut complier notre projet, on fait un MVN package. Si on veut le packager, par exemple. Donc là, il est packagé. Ça veut dire qu'en fait, Maven a créé... Vous voyez que la structure de notre projet a évolué. On a un target qui a été créé maintenant. Toute cette partie-ci qui a été créée. Et qui est le package, en gros. Notamment dans ce package, on a le fichier jar qui va bien. Donc si je le lance, si je fais un java-jar sur mon jar en question, j'ai bien ici un Hello World qui s'affiche. Donc nous, on veut faire ça avec Jenkins. Et l'avantage avec Jenkins, c'est que ça va être pas mal simplifié. Pour faire ça avec Jenkins, il faut... Déjà, moi, je l'ai installé hors de Docker. Puisqu'en fait, on peut le faire dans Docker. Mais il faudra avoir un Jenkins installé, du Maven, etc. Et comme j'ai d'autres exemples à vous montrer, un petit peu plus poussé par la suite, on aura besoin de quelque chose d'un petit peu plus solide qu'un simple conteneur. Et donc pour ça, j'ai lancé une VM, donc Ubuntu ici, où j'ai un Jenkins qui fonctionne. Donc pour l'installer, je vous ai remis le lien. C'est assez simple. Derrière, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire fonctionner Maven ? Il nous faut Java, une bonne version de Java. Définir la Java Home, ça c'est extrêmement important. Et apt-get install Maven. Une fois que vous avez fait ça, vous avez Maven sur votre machine. Donc il nous faut, sur la même machine que le Jenkins, Maven d'installer. Ce sera pareil quand on fera du Docker, par exemple. Il nous faudra un Docker d'installer sur la machine Jenkins. Donc Maven dans Jenkins, on va le configurer dans la configuration globale des outils. Il y a une partie spécifique à Maven qu'il faut réaliser. Donc pour ça, on va se rendre ici, dans notre Jenkins. Je vais zoomer un petit peu. On va se rendre dans administrer Jenkins. Configuration globale des outils. Et ici, on a une première partie qui est dédiée à Maven ici. Donc il nous demande de définir, de fournir l'endroit où il situe le settings.xml. Vous voyez, si vous cliquez sur le point d'interrogation pour avoir les éléments, il nous demande ça. C'est assez facile à retrouver. C'est en etc.maven.settings.xml. Idem ici. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est en bas, ici, vous avez installation Maven. Et c'est de définir la Home Maven. La Home Maven, elle est assez facile à trouver. C'est souvent USR Share Maven. Et son nom, vous pouvez le mettre Maven. Donc là, on est bien. Donc moi, tout ça, je l'avais déjà configuré. Et donc maintenant, on est prêt à créer des projets Maven. Donc pour créer un projet Maven, qu'est-ce qu'on va faire pour le build ? On va tout d'abord ajouter notre dépôt git en question, qui contient le pom.xml, donc le dépôt git qui est celui-ci. Donc ça, on a déjà vu comment on faisait pour l'ajouter quand on fait des builds. On va définir les actions de build de Maven. Et puis, on va ensuite décider de tester ou de lancer notre package en faisant comme on l'avait fait à la main, un post-step, cette fois-ci un post-build qu'on va lancer. Donc nous, on va reprendre les choses dans l'ordre. On va créer un job, ici, mon premier Maven. Je clique sur « Construire un projet Maven ». Ensuite, je vais m'occuper du GitHub. Donc on peut ici rajouter le lien vers le dépôt. Comme je vous l'avais dit, ça permet déjà d'avoir tout simplement un raccourci dans la colonne de gauche vers le dépôt quand on veut rebasculer très facilement vers le dépôt. Ce qui est important aussi, c'est ici la gestion du code source. Et ici, on va aller indiquer notre dépôt pour que le projet Maven puisse être cloné. et donc là, on va cliquer ici sur « Clone Download ». Je copie comme si j'allais faire un guide clone et je me rends ici, je colle. Donc là, rien de particulier. On n'a pas de crédentiale, donc ça fonctionne très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On va s'occuper du build. Donc pour le build, il nous demande le pomme-racine. Nous, le pomme-racine, il s'appelle pomme.xml. Il est à la racine, il n'y a aucun problème. Le « Goals and Options », c'est ici qu'on va pouvoir indiquer toutes les commandes qu'on passe après le MVN. Si on fait un MVN test, on va indiquer « Test ». Si on fait un test et qu'on fait ensuite un package, on va faire « Package ». À savoir que, on reverra ça plus tard, on a une imbrication des étapes dans Maven. Si on fait un package, il y a bien sûr le test qui est réalisé auparavant. Donc nous, on va faire un package et puis on va ajouter à la suite du build une action, comme on avait dit. Et l'action, elle est assez simple. Je ne me trompe pas. Ce n'était pas le bon endroit. Ajouter une étape post-build, pardon, exécuter un shell. Et là, ce qu'on va faire, on va lancer un java-jar dans target. « Slash ». Et alors le nom, on va le récupérer ici. Le nom du jar, ce sera celui-ci. Voilà. Donc là, on a notre projet qui est prêt. On le sauvegarde et on n'a plus qu'à le lancer. Donc on va le lancer. On va se rendre ensuite dedans pour vérifier, pour voir un petit peu ce qui se passe dedans. Ça va mettre un petit peu plus de temps à se réaliser qu'avant. Donc on a un git qui se réalise, donc un git clone. Tout se passe bien. Et là, on voit que Maven est en train de commencer. Donc là, il est en train de commencer ses tests. On a quelques warnings. Il réalise les tests. Et il fait son build ici, son package en question. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? À la fin, on a notre post-build qui est réalisé. java-jar, target et le nom de notre jar. Et on a donc notre Hello World qui a été affiché. Et on a un succès. Donc voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc vous voyez tout l'intérêt cette fois-ci de passer par Maven pour les gens qui font du développement. C'est très utilisé quand on fait des pipelines et des choses un petit peu plus abouties. On verra ça dans d'autres vidéos et encore des manières un petit peu plus pratiques de fonctionner là-dessus. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus à la partager. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.